bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février le mois de l'amour que vous avez su profiter des bons moments que vous avez pu passer ensemble pour ceux qui célèbrent la fête de la saint valentin alors j'espère que ça vous a donné beaucoup d'amour et d'énergie pour entamer ce nouveau mois le mois de mars alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du poisson donc bienvenue les poissons bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer votre tirage je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement dans ce que je vais vous dire ici alors je vous conseille d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et la vidéo de votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information et si toutefois vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous alors vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé n'oubliez pas également que vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses la clé ici de la destinée est là pour vous le rappeler donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici vous avez le plein pouvoir sur votre vie donc c'est simplement un rappel pour vous le rappeler donc voilà alors je vais commencer avec avec la lecture des cartes pour les poissons qui sont en couple pour certains d'entre vous voilà la situation qui se présente donc si on sent on a le chevalier de deniers inversé donc on sent ici que vous avez une certaine insatisfaction il ya quelque chose qui se passe dans votre relation de couple qui vous déplaît peut-être que votre partenaire est quel vous sentez que vous ne pouvez pas nécessairement compter sur sur votre partenaire que ce soit un homme ou une femme vous sentez que la personne est un peu fiable et probablement que c'est au niveau financier d'accord la carte suivante c'est la carte de la tempérance qui se présente donc ce qui est important c'est de ne pas oublier mes chers poissons que c'est très important de bien communiquer avec votre partenaire d'ailleurs en général les poissons vous êtes de grands communicateurs vous êtes des gens qui aimez communiquer donc profiter de ce don que vous avez pour bien l'exploiter parce que dans toute relation la clé du succès c'est la communication donc ici la carte de la tempérance vous vous appelle vous invite à bien communiquer avec votre partenaire et aussi peut-être d'apprendre à mettre de l'eau dans votre vin parce que vous avez une certaine insatisfaction c'est probablement au niveau financier alors c'est un sujet souvent qui est délicat donc vous devez approcher votre partenaire de façon délicate mettre de l'eau dans votre vin et avoir une bonne conversation franche d'accord donc bien communiquer ici ensuite on à la carte de la lune donc je vous dirais que le problème c'est que vous vous sentez insécure dans cette situation là où vous sentez que vous ne pouvez pas compter totalement sur votre partenaire pour apporter une certaine sécurité une certaine stabilité au niveau des finances d'accord alors ça c'est si vous êtes en couple c'est c'est normalement les deux doivent apporter leur apport donc je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez personnellement ça se peut que votre partenaire n'a pas d'emploi ça se peut que son argent passe dans des futilités il ya toutes sortes de situations où il ya toutes sortes de scénarios qui peuvent en être la cause mais quoi qu'il en soit on voit votre insécurité face à cette situation là ici avec la lune si on continue vous avez le 10 d'épée donc le 10 d'épée à cause justement de cette insécurité là bien vous avez beaucoup souffert par le passé peut-être que vous avez déjà vécu une rupture en lien avec cette cette problématique là que ce soit avec votre partenaire actuel ou avec un ancien partenaire c'est quelque chose de connu pour vous vous avez déjà vécu cette situation là et donc vous avez beaucoup souffert à cause à cause de ça en espérant justement que cette situation là que vous avez déjà vécu par le passé vous en sortez grandit de ça que vous allez être capable de justement de bien communiquer votre inconfort à votre partenaire parce que le 10 d'épée nous parle de quelqu'un qui est épuisé en qui semble même presque mort mais que en fait il se repose et que à travers les difficultés malgré les difficultés il reçoit une certaine sagesse divine alors en espérant que vous avez pu retirer une leçon de cette situation là et que là maintenant vous allez être capable de reprendre votre pouvoir comme avec la clé de la destinée qui vous le montre ici et que vous allez être capable de bien communiquer votre inconfort face à cette situation là à votre partenaire on continue avec la tour ou la maison dieu qui se présente un peu plus loin donc on voit que cette situation là qui se répète ça vous déstabilise et le sentiment d'insécurité revient donc avec la nune on a vu le sentiment d'insécurité et la situation qui se répète vous déstabilise vous sort de votre confort émotionnel mental et même matériel si je peux dire on a en carte d'éclaircissement avec la tour on a la carte du diable et donc cette carte là la carte du diable ici dans le contexte de ce tirage ça vient nous confirmer qu'il s'agit sûrement justement de problèmes problèmes d'argent donc vous ne pouvez pas compter sur l'apport financier de votre partenaire dix de bâton se présente dans la position suivante alors inversé alors ça nous dit dans le fond que plus le temps passe plus vous sentez que la situation est lourde à porter mais en même temps avec le dix de bâton ça nous dit que de ne pas perdre espoir parce que bientôt vous allez peut-être pouvoir justement négocier une entente avec votre partenaire voyez vous ici le six de bâton donc vous allez peut-être pouvoir négocier une entente d'engagement de sa part au niveau justement de son apport financier d'accord donc ne perdez pas espoir avec la communication que vous allez avoir si vous décidez de d'être franc ou franche avec votre partenaire bien la résultante de ça vous allez probablement obtenir une entente un engagement de sa part ensuite on a le roi de bâton inversé alors pour l'instant vous voyez votre partenaire pour l'instant parce que vous n'avez pas encore mis les cartes sur table vous n'avez pas encore communiqué votre inconfort donc pour l'instant vous voyez votre partenaire comme une personne égoïste qui ne pense qu'à elle ou qu'à lui qui ne pense pas au bien-être de votre union si vous avez une famille aussi au bien-être de la famille donc vous le voyez comme quelqu'un de d'égoïste et avec l'as d'épée mais le fait de vous être affirmé ou le fait de que vous allez vous affirmer dans le dans le futur si vous prenez la décision de le faire donc le fait de vous affirmer et de lui mettre ces quatre vérités au visage va permettre ou a permis cette entente ici qui qui se présente ici donc il faut vous affirmer reprendre votre pouvoir en main et vous affirmer lui dire ces quatre vérités et absolument à partir de ce moment là vous allez pouvoir obtenir cette fameuse entente d'accord alors on est toujours dans le moment présent lorsque rien n'a été fait encore vous avez la peur que malgré à vous de bien communiquer votre inconfort que l'entente cette fameuse entente ne dure pas sur le sur une longue période de temps ça c'est vos craintes dans cette position là donc vous avez peur que l'entente ne dure pas longtemps et de ne pas recevoir votre dû d'accord et pardon donc de ne pas recevoir votre dû parce que c'est une situation qui qui s'est produite comment je pourrais dire c'est peut-être un désengagement qui s'est produit tout d'un coup si je peux dire on a le huit de bâton aussi qui s'est présenté inversé donc c'est ça donc vous avez peur que la personne votre conjoint ne s'engage pas sur la sur une longue durée si je peux dire et mais si vous tenez ferme dans votre affirmation dans votre si vous mettez votre pied à terre si vous continuez à communiquer et à tenir ferme votre votre point de vue si je peux dire avec le chariot on voit que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez et peut-être même que ça ça va résulter une solidification de votre union donc on peut parler soit d'un engagement marital ça peut être célébrer un mariage ou peut-être un renforcement de votre union tout simplement alors c'est pour ça il faut tenir ferme dans votre demande et bien communiquer avec votre partenaire donc voilà alors pour vous les couples ceux qui sont en couple j'ai tiré une carte également de du message des anges de l'amour et la carte que j'ai obtenue justement c'est la carte mariage alors voyez vous ça vient confirmer ici la carte du 4 de bâton que finalement au bout du compte si vous réussissez à renverser la vapeur avec votre conjoint conjointe et pour certains d'entre vous vous allez probablement vous engager par les liens du mariage ou bien parce que vous allez voir sa bonne volonté et sinon ça sera seulement une solidification de votre union alors je vous lis ce que la carte vous dit cette situation comporte un mariage alors on va aller voir ce que le carnet vous dit pour le mariage alors ça vous dit vous avez attiré vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question pour certains cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche alors pour d'autres elle peut signaler elle signale que vous rencontrez votre partenaire lors de noces futures ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte votre votre encore vos sentiments et croyances sur le couple dans certains cas cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre coeur et votre relation peut-être est le temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments parfois cette carte peut signaler la fin d'une union auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouveler dans votre coeur la volonté d'aimer alors voilà donc cette carte là en fin de compte elle peut toucher à plusieurs situations donc pour ceux qui écoutent la vidéo et qui ne se sentent pas concernés nécessairement par la situation décrite ici par le tirage vous avez quand même le message des anges de l'amour ça peut vous parler de d'un mariage à venir pour vous ça peut aussi vous parler d'une rencontre amoureuse pour ceux par exemple qui sont célibataires qui peuvent rencontrer quelqu'un lors d'un mariage ça peut aussi vouloir dire comme le carnet le disait que un mariage peut prendre fin également alors peut-être que dans cette situation là comme ici c'est positif parce que on voit qu'il va y avoir probablement une certaine communication mais n'oubliez pas que vous avez la clé de la destinée donc pour ceux qui décideront peut-être de moins bien communiquer il pourra en résulter la fin d'un mariage également d'accord mais ici je prévois je pressens plutôt que ça sera une solidification de mariage pour vous une solidification d'union parce que les cartes sont présentées à l'endroit mais c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus alors voilà pour vous mes chers poissons qui sont en couple je passe maintenant à la lecture des cartes pour les poissons célibataires donc on voit qu'en ce moment vous vous pour certains d'entre vous toujours ça ne correspond pas à tous les poissons célibataires donc en ce moment on voit que vous sentez mal dans votre peau la vie peut-être vous semble terne en ce moment peut-être même que vous êtes dans une certaine dans une dépression vous vivez une certaine dépression mais la tempérance vient nous dire que vous devez mettre votre l'énergie qu'il vous reste vous devez la mettre à vous guérir guérir de vos blessures de guérir de cette dépression qui vous envahit en ce moment le problème donc avec la lune qui se présente ici donc le problème c'est que vous vivez beaucoup de grandes émotions en ce moment probablement même des peurs des 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 appréhensions des déceptions aussi d'accord et vous avez beaucoup souffert vous avez beaucoup souffert et vous vous sentez épuisé en ce moment donc l'épuisement émotionnel bien souvent ça vient ternir un peu notre vie certaines personnes vont faire des dépressions aussi alors activez vous avec le peu d'énergie qui vous reste à vous guérir parce que vous vous avez beaucoup souffert vous vous sentez épuisé et c'est possible aussi que vous ressortiez grandi de cette expérience là malgré la dépression vous allez comprendre probablement des choses d'accord donc même si c'est difficile à croire pour le moment la la sagesse divine en tout cas vous allez peut-être sortir grandi de cette expérience là vous allez comprendre les choses autrement d'accord ça on a des épées ici donc c'est l'intellect c'est la compréhension donc vous allez en sortir grandi de cette expérience avec la tour qui se présente ici bien la raison de votre déprime c'est probablement que vous vivez une séparation en ce moment et cette séparation là vient énormément vous déstabiliser avec le diable aussi qui se présente vous êtes peut-être tombé dans une forme de dépendance aussi à tel point que ça vous a déstabilisé cette rupture là peut-être que vous êtes tombé momentanément dans une dépendance peut-être la drogue peut-être l'alcool peut-être aussi même de la boulimie alors il faut faire attention à ça revoyez la belle carte de la tempérance qui vous appelle à guérir à vous guérir donc mais reprenez courage mes chers amis poissons célibataires parce que avec le 10 de bâton ici qui se présente mais vous allez bientôt voir la lumière la bout du tunnel donc n'abandonnez pas maintenant ne vous abandonnez pas mes chers poissons d'accord 6 de bâton aussi on voit que vous allez vaincre cette déprime et retrouver votre énergie si vous faites si vous mettez votre énergie justement à la guérison ici vous allez retrouver votre pleine énergie d'accord c'est une mauvaise passe à passer mais il ne faut pas abandonner il faut faire un pas de plus vous allez être fier de vous vous allez être fier d'être d'en être sorti grandi comme le 10 dp ici nous nous le montre donc faites un petit effort pour vous en sortir roi de bâton inversé donc vous vous rendez compte que votre partenaire vous a volé votre peut-être votre confiance en vous peut-être là son comportement ou son attitude vous a pris beaucoup d'énergie et en même temps vous avez peut-être perdu confiance en vous mais ce n'est que momentané vous allez retrouver cette confiance là que vous aviez au départ et l'as d'épée vient nous dire aussi que petit à petit vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez voir plus clair dans cette situation là vous êtes une personne intelligente vous allez vous sortir de ce marasme là d'accord alors avec votre votre volonté d'agir et bien vous allez retrouver la personne que vous étiez auparavant le 6 de deniers inversé nous dit que vous avez peur justement du manque d'argent à cause de cette rupture là vous vous sentez déstabilisé et vous êtes déstabilisé dans plus dans plusieurs aspects vous êtes déstabilisé au niveau émotionnel au niveau peut-être intellectuel parce que vous n'arrivez plus ou vous n'arrivez pas à réfléchir comme il faut parce que c'est quelque chose qui est arrivé rapidement avec le 8 de bâton vous ne vous y attendez pas à cette rupture là vous n'avez rien vu venir c'est arrivé trop rapidement la tour aussi c'est la tour ou la maison dieu c'est une énergie rapide aussi alors vous ne vous attendiez pas à cette rupture et donc vous n'avez vous avez de la difficulté à réfléchir au niveau de votre sécurité financière donc vous avez peur de manquer d'argent de manquer de ressources également d'accord et si on continue plus loin donc si vous passez votre temps votre énergie l'énergie qu'il vous reste à vous guérir à prendre soin de vous à vous guérir à vous parler de façon positive à reprendre votre pouvoir mais si vous faites ce travail là de guérison vous allez réussir à retrouver votre équilibre dans un premier temps équilibre financier équilibre émotionnel et vous allez retrouver votre bonheur aussi mes chers poissons vous allez aussi pouvoir vous épanouir avec le 4 de bâton vous allez trouver votre bonheur vous allez trouver l'équilibre et vous allez vous épanouir à nouveau d'accord alors pour vous les célibataires j'ai pigé une carte aussi du message des anges de l'amour et c'est une très belle carte et je vous le souhaite mes chers poissons célibataires l'important avant de vous montrer la carte comme je vous le dis c'est de prendre votre temps et votre énergie à guérir pour pouvoir recevoir ce que l'univers veut bien vous envoyer d'accord il faut être prêt prêt et guéri avant de recevoir cela donc la carte qui a été pigé pour vous c'est nouvel amour alors c'est positif c'est encourageant et je vous le souhaite donc la carte vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques alors peut-être que vous avez déjà fait la rencontre de quelqu'un ça a éveillé quelque chose en vous mais vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête tout de suite à vous embarquer dans cette relation là parce que vous avez des choses à guérir vous avez des choses à régler et vous avez des choses à guérir également d'accord donc je vous lis ce que le carnet vous dit pour cette cette carte là donc nouvelle amour donc elle vous dit les anges de l'amour vous envoie cette carte comme un vœu de la saint valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est-il éveillé cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque vous ne risquez rien en l'explorant les anges de l'amour guideront vos actions en conséquence bien entendu si vous êtes déjà en couple vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir clair dans vos sentiments bien que cela semble passionnant de se blottir dans les bras d'un amant la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entrouvrir pour un autre cette carte peut également également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un dans ce cas les anges de l'amour vous demandent de garder la foi car l'amour est présent dans ce tirage vous le méritez car vous êtes un amour les anges vous demandent de garder l'esprit ouvert car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera et en attendant qu'il se manifeste prenez soin de vous mes chers poissons célibataires prenez soin de vous prenez soin de votre coeur prenez soin de votre de la confiance que vous pouvez avoir en vous même et retrouvez votre énergie vous le méritez et vous méritez un nouvel amour qui va vous donner ce dont vous avez vraiment besoin donc il faut le croire il faut envoyer la demande à l'univers et en attendant que l'univers se charge de préparer ce que vous souhaitez bien prenez soin de vous d'accord oublier votre demande et prenez soin de vous donc voilà mes chers amis poissons j'espère que ce tirage a pu vous aider vous éclairer vous donner des pistes de solutions également alors n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide également ça nous encourage à continuer à transmettre des messages n'hésitez pas également à la partager donc parce que peut-être que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages là et cliquer aussi sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne donc n'hésitez pas aussi à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé je vous enverrai la procédure et mes tarifs et je vous souhaite en fait de passer un très beau mois de mars prenez soin de vous je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre habituelle écoute au revoir